Manchester City, Real Madrid, Liverpool, Villarreal, ce sont les deux demi-finales de la Ligue des Champions de cette saison 2021-2022. Alors, parmi ces quatre équipes, petite surprise, c'est Villarreal, évidemment. Les autres sont bien plus connus, en tout cas on a plus l'habitude de les voir à ce stade de la compétition. Man City, Real, Liverpool et le petit, le petit entre guillemets, s'il est là, il n'est pas si petit que ça, la surprise plutôt Villarreal. Dans cette vidéo, je vais analyser ces équipes ou plutôt me poser la question, qui a le plus de chances de passer en finale ? Comment se comportent les demi-finales en général de Champions League, que ce soit en match allé ou en match retour en termes de buts ? Est-il de nombreux buts ? Peu de buts ? Et évidemment, comme je te l'ai dit, aussi la question, on va parler entre nous deux, qui a le plus de chances de se qualifier pour la finale. Pour ça, j'ai été me baser sur l'historique, les dix dernières, eh bien, dix dernières finales de Ligue des Champions, pour voir, eh bien, qui est capable de passer, qui a l'habitude de passer en finale de Ligue des Champions. On va discuter de tout ça ensemble et à la fin de la vidéo, eh bien, je te donnerai, en tout cas, les manières les plus intéressantes d'approcher ces deux demi-finales, en termes de paris sportifs, en tant que parieur, comment on peut approcher ces demi-finales, surtout en tenant compte des cotes, évidemment. Je ne suis pas là pour prédire le futur, mais en tout cas, quand on est un parieur, on doit tenir compte de la cote et se dire, voilà, cette cote est intéressante au vu des statistiques que j'analyse. Et il y a tout particulièrement une cote que je trouve assez incroyablement intéressante. OK, tu me donneras ton avis. Je te dirai ça à la fin de cette vidéo. Et c'est parti tout de suite pour l'analyse des dix dernières finales. Pourquoi j'ai analysé les dernières finales ? Eh bien, pour répondre à la question suivante. Qui, pour moi, a le plus de chances de passer entre Man City et le Real Madrid et qui a plus de chances de passer en finale entre Liverpool et Villarreal ? Avant de commencer cette analyse, petite parenthèse que je te demande un petit coup de pouce. OK, vu qu'il faut savoir que YouTube n'est pas vraiment fan de vidéos sur les paris sportifs et donc ne met pas en avant mon contenu. Donc, si tu aimes mon contenu, je compte sur toi pour m'aider à promouvoir mon contenu sur ma chaîne YouTube en t'abonnant à ma chaîne YouTube et en aimant, si tu aimes en tout cas cette vidéo, en aimant cette vidéo, je te remercie d'avance. La dernière finale, l'année passée, pour information, c'était Manchester City contre Chelsea. J'ai mon petit carnet, c'est pour ça que je regarde toujours en bas. Manchester City, OK, c'est d'ailleurs la seule finale sur les dix dernières années. Aussi grand nombre que ce puisse paraître, Manchester City, c'est la seule finale qu'ils ont jouée la dernière année. Donc, entre Man City, Real, Liverpool, Villarreal, comme je te disais, on a l'habitude de voir trois équipes. Villarreal, c'est la première fois. En tout cas, sur les dix dernières années, et je ne crois jamais historiquement, Villarreal n'a atteint la demi-finale. Entre Man City et le Real Madrid, pour toi, sans regarder les codes des bookmakers, eh bien, qui a le plus de chances de passer en finale ? Moi, pour ton info, comme je te disais, Man City, c'est une finale. OK, donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que Man City a passé une fois les demi-finales, c'est ça que ça veut dire. Donc, Man City, c'est une finale sur les dix dernières années. Real Madrid, c'est une autre histoire, vu que c'est un peu sa compétition. Le Real Madrid, si je compte sur les dix dernières années, c'est une, deux, trois, quatre. Donc, c'est quatre finales jouées sur les dix dernières années, ce qui est énorme. Donc, le Real Madrid, pour moi, c'est une équipe qui sait accéder à la finale. Alors, OK, Man City, c'est une équipe très forte, je suis d'accord. Mais, historiquement, on voit que, voilà, le Real, c'est vraiment sa compétition et c'est une équipe qui peut, qui est capable, à maintes reprises, d'atteindre la finale. Man City l'a prouvé une seule fois sur ces dernières années. Donc, ça, c'est la première différence entre Man City et Real Madrid. Donc, ça, c'est au niveau de l'historique. Autre chose aussi à prendre en compte, c'est que le Real Madrid va recevoir au match retour. Donc, le Real Madrid jouera à domicile au match retour, ce qui donne toujours un avantage. Je l'ai expliqué à ma entreprise dans différentes vidéos. 55% des matchs de coupe sont remportés par l'équipe qui a le match retour à domicile. Donc, c'est l'avantage. Une des explications, c'est qu'en cas d'égalité au bout du match aller-retour, les prolongations vont se jouer sur le terrain de l'équipe qui reçoit à ce moment-là, c'est-à-dire chez l'équipe qui reçoit au match retour. Donc, l'équipe qui reçoit au match retour a l'avantage de pouvoir jouer les prolongations en cas de prolongation et de pénalty, eh bien, chez elle. Ce qui a un avantage et ça se voit dans les chiffres. Donc, c'est aussi pour moi un avantage du côté Real. Troisième avantage que je trouve, c'est la forme actuelle de l'attaquant Benzema au Real Madrid. Pour l'instant, tout lui réussit. Donc, souvent, quand on est dans une phase pareille, eh bien, tout nous réussit et il peut faire la différence en mi-finale et même en finale. Bref, c'est très dangereux un joueur qui a une performance pareille, dans une forme pareille. C'est pourquoi, moi, avant de regarder les cotes, je n'ai pas regardé les cotes, mais moi, personnellement, malgré, je sais bien, le niveau de jeu de Man City, je suis d'accord, mais moi, j'ai une préférence, enfin, pas une préférence, je favorise, en tout cas, la qualification du Real Madrid pour la finale. Ce qui est incroyable, c'est que la cote pour la qualification du Real Madrid est à 3,20 chez lesbookmakers.com au moment de faire cette vidéo. Donc, c'est-à-dire que le marché voit clairement Man City passer en finale. Moi, là, je vais un peu aller contre les marchés et me situer du côté du Real Madrid. Je ne sais pas ce que toi, tu en penses. Certainement, à l'inverse de moi, étant donné que je vois que le marché est contre ma pensée. Mais en tout cas, moi, en jugeant, en observant, eh bien, l'historique du Real Madrid en Ligue des Champions, l'historique de Man City en Ligue des Champions, la capacité des équipes à se qualifier pour la finale, le match retour qui se joue à Madrid, la forme exceptionnelle de l'attaquant Benzema. Moi, je penche pour le Real Madrid. J'aimerais bien que tu me donnes ta réponse en commentaire de cette vidéo. Real Madrid au Man City et pourquoi. Il y a autant d'opinions que de parieurs, donc, il n'y a pas de problème avec ça, même si on n'est pas du même avis. L'autre match, Liverpool-Ville à Real, là, c'est un peu plus simple, le marché est d'accord avec moi, vu que Liverpool, eh bien, sur les dix dernières années, c'est quand même deux finales. Donc, il a atteint deux fois les finales sur les dernières années et c'est assez récent en plus. En fait, c'est il y a trois ans et il y a quatre ans. Donc, c'est très récent. Donc, là, Villarreal n'a jamais atteint les finales de Ligue des Champions. Donc, on sait que c'est très compliqué d'atteindre la première fois pour une équipe à Ligue la finale de Ligue des Champions. On l'a gagné encore plus compliqué. Mais, voilà, là, je n'ai pas vraiment de données ou d'informations exceptionnelles à te fournir, OK ? C'est que, évidemment, pour moi, la qualification a plus de chances d'aller, la qualification pour la finale a plus de chances d'aller du côté de Liverpool. Et le marché est assez d'accord avec moi, vu que la calife de Liverpool est cotée à 1,30. OK ? Donc, pas de surprise dans cette cote-là, à l'inverse de la calife du Real. Donc, pour moi, la finale que j'anticipe, OK ? Je peux me tromper, bien sûr, et je risque de me tromper. C'est Real Madrid-Liverpool. Donne-moi la finale que toi, tu vois cette année en Ligue des Champions en commentaire et donne-moi un peu tes raisons si tu as des arguments. Nous voilà pour la qualification en finale de Ligue des Champions. C'était la première question à laquelle je voulais répondre. La deuxième que j'aime bien analyser en tant que parieur, c'est de savoir comment se comporte les demi-finales en termes de but. OK ? Si vous voulez parier sur les over, si vous voulez parier sur le BTTS, but en première mi-temps, eh bien, tout ça repose sur le nombre de buts en moyenne que l'on retrouve dans les matchs. Donc, il faut connaître un peu le comportement, les chiffres en termes de but dans ces matchs. Même chose, j'ai analysé les dix dernières années des demi-finales de Ligue des Champions. Donc, ça nous fait, ça m'a fait, en fait, dix-huit matchs. Tu vas me dire, ça devrait faire vingt matchs, donc, deux demi-finales pour le match allé, dix-huit matchs. Alors, tu vas me dire, dix fois deux, ça fait vingt. Dix années, fois deux équipes. En match allé, ça fait vingt. Mais j'ai dû retirer une année, je pense que c'est là, je ne sais plus si c'est la saison 19-20 ou 18-19, mais peu importe, je ne sais pas si c'est l'année passée ou l'année d'avant, où, en fait, il n'y a eu que l'année finale en un match à cause de la crise du Covid. Il n'y a pas eu d'aller-retour cette année-là, et donc, je l'ai supprimé. C'est pour ça que tu as neuf années, fois deux matchs, dix-huit matchs. Sur les dix-huit matchs, sur les dix années, il y a eu dix-huit matchs allés. OK ? Eh bien, pour le match allé, il y a eu 45 buts inscrits au total sur ces dix-huit matchs. Ce qui fait une moyenne, c'est ça qui est important, de 2,5 buts par match allés en demi-finale de Ligue des Champions. 2,5 buts, il faut savoir que c'est plus ou moins la moyenne, c'est 2,6 exactement, je pense, dans les championnats européens. OK ? Ça veut dire qu'on se situe sur un match normal en termes de buts. Le but moyen, c'est pour toi de l'idée, mais pour un parieur, ce qui est plus intéressant de savoir, c'est le pourcentage d'over 2,5. Parce que là, c'est concret, on s'est passé des paris là-dessus. Sur les buts moyens, on ne s'est pas placé de pari. Il y a eu 56% des matchs, des matchs allés, de demi-finale de Ligue des Champions, le match allé. Dans 56% des cas, il y a eu plus de 2,5 buts. Donc, dans les différents championnats européens, on est un peu au-dessus de 50. 50, ça va défendre évidemment du championnat européen. On peut dire qu'en moyenne, on est entre 50 et 55, on est à 56%. Donc, on est dans une compétition qui a une allure tout à fait normale. Pas dans une compétition, mais dans un schéma, d'un contexte, donc match allé, demi-finale de Ligue des Champions. Ce sont des matchs tout à fait normaux en termes de buts, comparables à la moyenne des championnats européens. Pour le match retour, c'est une toute autre histoire. Là, il n'y a pas eu 45 buts, mais 60 buts sur les dix dernières années, en demi-finale de Ligue des Champions. Ce qui fait une moyenne de 3,33 buts. Là, c'est carrément bien au-dessus de la valeur moyenne des championnats européens, par exemple. 3,33 buts, c'est énorme par match. Et en termes d'over de 2,5, là, c'est aussi énorme. C'est qu'il y a eu 72% des matchs de demi-finale qui ont eu plus de 2,5 buts. Donc, tu vois qu'il y a énormément de buts, beaucoup plus dans le match retour que dans le match allé. Alors, ça veut dire quoi, en tant que parieur ? Ça veut dire que pour le match allé, 56% d'over, une cote de 1,80 pour le plus de 5 buts, c'est la cote moyenne. Et donc, il n'y a rien d'anormal avant une cote à 1,80. Même si moi, j'aime être au-dessus de 2, il faut savoir que là, 56% de matchs avec plus de 2,5 buts, la cote moyenne est à 1,80. Donc, déjà, se situer au-dessus de 1,80 en pré-match, ça peut être intéressant. Ce n'est pas tout, évidemment, mais c'est pour donner une première indication. Ça peut déjà être intéressant au match allé. Au match retour, il ne faut pas être étonné. Alors, prends ta calculatrice, je ne l'ai pas sur moi, mais 100 divisé par 72, on est peut-être aux alentours d'entre 1,50 et 1,60. Dis-moi en commentaire si tu l'as. Mais ne t'étends pas de voir des cotes à 1,50 sur le plus de 2,5 buts. Et c'est d'ailleurs ce que j'ai vu pour certaines cotes. Je ne sais plus si c'est à Man City ou à Liverpool, mais je vais prendre mon ordinateur pour regarder ces cotes en live maintenant avec toi. Alors, je vais aller sur Hot Checker, voilà, je vais prendre le premier match Man City Real et je vais aller voir la cote du plus de 2,5 buts dans ce match. Donc, au match allié, donc là, je regarde le match allié parce qu'on n'a pas encore les cotes du match retour. Match allié, le plus de 2,5 buts dans le match Man City Real est à 1,75, ce qui est en fait une cote correcte. Donc, ce n'est pas un type de baril que je vais éliminer, la cote, même si elle est en dessous de 2, étant donné les stats du nombre de buts dans ces matchs allié, eh bien, c'est une cote, c'est un nombre qui peut être envisagé, le plus de 2,5 buts peut être envisagé dans ce type de match. Alors, l'autre match qui est Liverpool-Villa Real, là, la cote pré-match est beaucoup plus faible pour le plus de 2,5 buts vu que la cote est à 1,54. Là, c'est une cote que moi, je mets de côté, je ne vais pas approcher ce match-là avec le plus de 2,5 buts. Donc, ça m'amène justement à cette dernière partie, comment approcher, comment je pourrais approcher ces deux matchs-là, ces deux demi-finales, du moins le match allié. Alors, je dis que je pourrais parce qu'au moment où je fais cette vidéo, je ne suis pas encore sûr à 100% si je vais travailler sur ces deux matchs ou pas. Mais, voici mon plan actuellement, en tout cas, ce que j'envisage si je dois approcher, si je dois placer des paris sur ces matchs. Première chose qui me tente, c'est la cote de la qualification du Real Madrid à 3,20. Et là, c'est fort que je le fasse, c'est de placer en pré-match, avant le match allié, la qualif du Real Madrid à 3,20. Et seulement, je vais sécuriser ce pari dès que possible, pendant soit le match allié ou soit le match retour. C'est-à-dire que la cote est à 3,20, mais si à un moment donné, le Real Madrid a inscrit, par exemple, le premier but, ce qui va se passer, c'est que la cote va chuter. Si le Real Madrid prend l'avance de deux buts à un moment donné, bref, si à un moment donné, même sur le match allié, que ce soit son match allié ou retour, si à un moment donné, le Real Madrid prend l'avance en termes de qualification, la cote va chuter en live. Et là, je vais sécuriser. Ça, c'est ma stratégie. C'est la plus probable. En tout cas, c'est là, je suis presque certain de la faire. C'est la qualif du Real à 3,20 avec sécurisation en live, vu que je place mon pari sur un betting exchange. Donc, ça, c'est la première idée que j'ai. Seconde idée, alors en termes de but, je vais laisser tomber personnellement Liverpool-Villarial. La cote ne m'intéresse pas. Man City et Real Madrid, c'est à voir. En tout cas, rien d'en pré-match pour Man City et Real Madrid, tout en live. C'est-à-dire que je vais m'intéresser, c'est-à-dire que je vais laisser débuter le match. Ça, c'est sur un certain, les 15, 20 premières minutes, voire la première demi-heure et voir la dynamique. Si je vois que les deux équipes sont offensives en inscrit des buts, je pourrais rentrer sur soit un but en premier mi-temps, soit deux buts en second mi-temps, soit l'over 2,5 tout simplement sur l'entièreté du match. Avec l'avantage qu'après 15, 20, même 25 minutes, la cote sera beaucoup plus élevée. Donc, si l'over 2,5 commence à 1,75, c'est sûr et certain que moi, je vais rentrer au-dessus de deux. Donc, voilà les deux manières, les deux idées que j'ai actuellement au moment de faire cette vidéo, quelques jours à l'avance des matchs. Presque une semaine, il faut le savoir. Eh bien, voilà comment je compte approcher ces deux matchs. Alors, j'aimerais que toi, tu me donnes mon avis sur la manière, si tu vas parier ou pas sur ces matchs. Dis-moi comment, si tu paries en pré-match, en live, quelles sont tes idées ? Le but est de partager tout ça ensemble, évidemment. Et si tu es intéressé par, eh bien, parce que ça, je vais le faire en live, comme je te l'ai dit. Si tu es intéressé par mes séances, en tout cas, mes mouvements en live, si tu es intéressé par le training live, il faut savoir que maintenant, tu peux rejoindre mon club privé et participer à tout ce que je fais en live, en direct, dans le chat de mon club privé. Et si tu es intéressé, je te laisse le lien dans la description de cette vidéo. Tout simplement, tu peux y jeter un oeil sur ce que je propose. Et je ne m'en ai plus rien à dire. Je te remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Un grand merci à toi. N'oublie pas d'aimer cette vidéo si tu l'aimais et de t'abonner à ma chaîne YouTube. Je te rappelle, je laisse le lien dans mon club privé, si tu es intéressé par mes mouvements en trading live. Et je te souhaite évidemment d'excellentes demi-finales allées de la Ligue des Champions. A bientôt.